Et c'est parti donc pour cette finale du Grand Prix féminin de Richebourg. Arbitrage de Jean-Louis Viard, c'est celui que vous voyez à droite. Et à gauche, le deuxième arbitre, Jean-Marie Mewas, qui font partie du pôle élite national. Parmi les 20 meilleurs arbitres français pour cette finale. Des Allemandes qui avaient été fidélistes également des Europe Espoir en 2017. Qui je crois c'était également déroulé à Saint-Pierre-les-Elles-Boeufs. C'est décidément un voulodrome qui convient parfaitement à Eileen Genal. Qui a donc conquillé la bagatelle de 4 médailles. A la fois sur le tir de précision et sur le triplet chez les Espoirs. Et puis on les avait vus également à Palavas. Voilà, on parlait de Gilles Bonuti qui avait accueilli l'édition. Donc là j'ai un problème avec les dates. Avec cette pandémie là, ça m'a un petit peu décalé dans mes dates. Je crois que nous étions en 2017 à Palavas sur les Europe. Elles avaient fait médaille de bronze. Elles avaient terminé demi-finalistes. Allez, très bel appoint de Joël Cousinier-Bava. Où c'est manqué, on n'est pas bien tiré. Pas de problème. Je crois que c'est bien. C'est douce. Allez, il faut frapper la deuxième. Du côté de Lutia Bale. Qui nous vient, elle, de Berlin, de la capitale. Allez, manqué double pour Lutia Bale. Qui, elle, avait atteint les huitièmes du doublet à Palavas en 2018. Avec Verena Gabeux. Un petit peu plus âgée, Verena Gabeux. Que l'on voit souvent dans l'équipe senior, justement. Là, encore une fois, on est vraiment avec l'équipe. Espoir, qui plus est, d'Allemagne. Il nous l'a dit, Daniel Diaz. Alors qu'on voit sur ce magnifique ralenti, le balancier de Lutia Bale. On aura l'occasion d'en reparler pendant cette finale. Par contre, très, très mauvais entame de l'équipe d'Allemagne. Alors, malheureusement, les briques d'Allemands ne vont pas forcément permettre de savoir ce qui est échangé entre les jeunes femmes. Dodo, en tout cas. Ça, c'est bien Dominique Probst. Oui, Domino, comme elle la surnomme. Ses partenaires aussi. Elle serait bien inspirée de se coller. Ça, c'est très bien joué. Voilà. C'est très bien. Alors, il pleut. Guillaume, il y a une pluie fine. C'est un début de Marseillaise 2021. Pluvieuse, en effet. Ah, c'est bien joué. Elle a bien colmaté. Elle a bien joué son rôle de milieu. Voilà, le rôle de milieu. C'est un rôle ingrat. C'est souvent le joueur qui a les boules à la fin pour terminer la mène. Souvent décisive et délicate. On va voir. Alors, est-ce qu'on fait un petit peu de place, là, au milieu de... Non, elle peut en pointer une. La pointeuse peut jouer la sienne. Celle de derrière, c'est une boule d'appui. Il ne faut pas tirer. C'est un peu insolubre. Allez. Tarte, tarte, tarte. Et protéger, là, le but avec un mot. Voilà, c'est bien analysé. Allez, Major. Allez, il ne faut surtout pas qu'elle aille rentrer dans la boule de Dominique Propst. Voilà, elle se positionne bien en bas du rond. Voilà, regardez. On va le voir. Parfait. Et elle va essayer de jouer en face de sa boule. Le but est protégé. Voilà, regardez, c'est parfait. C'est parfait. Il y en a deux. Complément joué, oui. Voilà, maintenant... On peut mesurer, là. On peut mesurer, s'il vous plaît ? Alors, on va quand même vérifier s'il y en a vraiment deux. Mais en tout cas, elle a fait très, très bien boitée parce que là, elles ne peuvent plus se démarquer. On a boule des jaunes. 26-1. 26-1, il n'y a pas. La boule allemande. 24-5. Allez, il n'y en a qu'un. Allez. Vous avez presque un doute sur le fait d'avoir la marque, semble-t-il, mais voilà, l'arbitre a dit non, non, il y est. Il n'y a pas de souci. Il n'est pas allé mesurer. 13-1 manqués. Ok. Première frappe pour Yvette Masseri. Qui est donc sociétaire de la boule de Bodinard. Ça, c'est Yvette qui est à la boule de Bodinard. Oui, oui. Oui, oui. On a très bien, non ? Boule de Bodinard, cher au président Sylvain Garcia. Voilà, c'est manqué. Non. Cette partie qui avait donc, je l'ai dit, en préambule, atteint les quarts de finale en 2019. Il y a deux ans de cela. Vainqueur en 16e de la partie Novarezio. Novarezio en 8e de la tripleture. Avec Cathy. En quart, 13-9 sur Glaze. Une victoire en demi sur la triplet de Polloian. Mais ça ne sera pas cher pour les petites allemandes. Là, malheureusement, il ne fallait pas qu'elle soit courte à sa première. Catherine Lopez. Elle est licenciée à la boule verte de Bivert à côté de Gardane. Celle-là, on a traversé le jeu. Et c'est un point. Un point tout de même. L'ouverture du score pour la partie provençale. La partie de Joël Cousillier-Baba. 1-0 donc. Cette finale. Toutes les deux, vous avez mordu le cercle. Toutes les deux. Mon collègue m'a prévenu. Donc faites-y vraiment attention parce que sinon, on est obligé de vous mettre les cartons. Non, non. Vous n'avez pas besoin de reculer, vous pouvez rester là. Allez, encore une fois. Pédagogie. Avant, éventuellement, la sanction. Alors que nous entamons la 2e mène. De cette grande finale du Grand Prix féminin de Richebourg. Qui va succéder à Sylva Fossa et Axel Bernard. Axel Bernard, elles étaient 2 des 3 cette année. Et elles ont été sorties donc aux portes des 16e. C'est-à-dire que là, on est sur un fonctionnement par poule. Par poule. Donc elles ne sont pas sorties des poules. Elles ont perdu juste la partie après. Voilà. Mais en tout cas, donc, elles étaient orphelines d'Amandine Fossa qui n'a pas participé, qui n'a pas pu défendre son titre. Et voilà. En tout cas, elles sont encore tenantes pour quelques dizaines de minutes. Très, très bel appoint encore de Joël Cousinier-Bava. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Pula palou, sage ich da nur. Allez, ça va ? Il va sortir, il va sortir ce bouchon avec ce geste de Lucia Bale qui doit demander quand même pas mal d'énergie. Il déploie ses ailes presque à l'image d'un Dylan Rocher, beaucoup d'amplitude, on le verra certainement, elle me fait penser surtout à Didier Choupé, je ne pensais pas voir cette amplitude chez les féminines mais voilà c'est Didier Choupé qui a été maintes fois champion du monde, champion de France également avec Bido et Lopez, champion du monde avec Fasino et voisin. C'était dans les années 85-90. Didier Choupé qui fait certainement partie des 10 meilleurs tireurs de tous les temps. Allez, c'est encore très très bien pointé. Voilà, 4 boules jouées du côté de Joël Cousinier et 4 à moins de 40 cm du but. c'est monstre. Allez, Lucia Bale. Regardez, regardez ce balancier. Oh là là, c'est monstrueux, monstrueux. Ils ont de quoi voir venir de ce collectif allemand, très intéressant pour faire face aux Françaises, bien entendu, aux Italiennes, aux Espagnoles, aux Danoises, aux Suédoises qui sont quand même les grandes nations. La Belgique également. Oui, Belgique, bien sûr. Au niveau européen. Après, au niveau international. Il faut aller un petit peu en Asie quand même. Oui, c'est l'Asie qui domine. Let's go. Tiens, d'ailleurs, je crois que ça faisait partie un petit peu des questions. Allez, pourquoi ne pas faire une Marseillaise mixte ? nous demande un téléspectateur de Fréjus. Mais le Mondial la Marseillaise à pétanque est une épreuve mixte, justement. Vous pouvez tout à fait avoir des athlètes féminines au sein de votre équipe. Et oui, puisqu'il y a trois compétitions. Il y a la compétition des jeunes, même quatre, puisque chez les jeunes, c'est divisé en deux. Il y a les minimes d'un côté, les cadets de l'autre. Il y a la compétition féminine, la finale sous vos yeux. Et la compétition, le Mondial la Marseillaise à pétanque est une épreuve qui est ouverte à toutes et tous. Elle est encore chiquée, malheureusement. Et d'ailleurs, nous avions Amandine Sauvageot, qui était capitaine de l'équipe. Les jeunes étudiants qui faisaient face au tenant du titre. Alors, elle se retrouve à trois boules contre quatre. Elle pourrait tirer de rafle. Je pense que c'est ce qu'elle va faire, Guillaume, de rafle, pour essayer de noyer le but. Ah non, deux coups. Ah, c'est bien tiré. Ah, elle n'a pas de chance. Elle n'est pas heureuse, pas heureuse. En tout cas, elle a tiré deux coups. Elle ne s'est pas super avantagée. Elle aurait pu envoyer deux mètres devant pour noyer le but. Mais c'est bien tiré quand même. C'est un peu écarté. La sociétaire du club, les Amis de Saint-Julien, dans le douzième arrondissement. Ça laisse une belle ouverture à l'équipe allemande pour ouvrir son compteur et prendre les commandes de cette finale. Il faut surtout qu'elle le gagne et surtout pas qu'elle dépasse le but, Guillaume, puisqu'il reste encore une boule à ses adversaires. Catherine Lopez a une boule, la milieu adverse. Il faut rester 50 devant pour le gagner tranquillement sans prendre de risques. Voilà, c'est parfait. Parfait. Voilà pourquoi c'est une boule superbe, parce qu'elle ne prendra pas de demande de boule. Voilà. Elle met ses partenaires dans les meilleures conditions, même si Catherine Lopez venait à le gagner. Lucia Bale et Dominique Propst ont trois boules pour arracher la marque. Le grand balancier de Lucia Bale, les allemandes qui se sont sortis, vous le disiez en préambule, Marian, d'un duel fratricide en 16ème. Parfait. Oh oui. Frappé. Deux points. Et oui. Les deux points restant dans les mains, les deux boules restant dans les mains de Dominique Propst. Et donc l'équipe Genal qui prend les commandes dans cette finale et qui mène désormais deux points à un. Nous allons retrouver mon cher Fred Soulier sous une pluie ou presque battante mon cher Fred. Quelques résultats peut-être des premières parties de ce mondial-là. Et Majo. Allez, vous avez vu encore une fois l'adresse internet, l'URL comme l'on dit, où vous pourrez suivre la suite et la fin de cette finale du Grand Prix Féminin de Richebourg. Paca.france3.fr, Paca.france3.fr pour ne rien rater, aucune boule de ce mondial 2021, de ce Grand Prix Féminin. Des finales, des minots également, du trophée Crédit Mutuel qui nous attend également cet après-midi avec la présence de Thilan Capfer, qui avait déjà gagné, on l'avait vu il y a deux ans. Et de Mika Girardot aussi là qui est tenant le titre. Oui, tenant du titre chez les petits. Là, ils sont passés dans la catégorie KD. Et on les retrouvera donc sur les coups de 14 heures. Allez, Hélène Gemmal, il faut faire la reprise puisque Joël Cousinier a fait un point relativement moyen, ce qui est rare depuis le début de cette partie. Otterneau. On va chercher. ... Et l'autre. Trasheta. Cзыote. Je vais faire une petite sushis. T'as du brin. Je vais tirer, d'elle, tu vas voir. Oui, oui, elle est là. C'est bon, si c'est chaud. C'est bon ? Allez, elle a repris. Allez, Joël. Allez, Joël, il faut qu'elle joue bien en face de sa boule. elle est légèrement haute sa boule mais on le sait Guillaume, sur ce côté-là ça berce, voilà il faut jouer 30-40 cm en haut du but donc il faut qu'elle joue en face de sa boule et ça devrait s'arrondir très très bien pointé très bien fait c'est du beau jeu en tout cas ça a grimpé de niveau, si vous restez sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur on vous souhaite une bonne fin de matinée et on vous donne rendez-vous sur les coups de 15h15 et bien entendu si vous voulez suivre la suite et la fin de cette finale rendez-vous tout de suite sur paca.france3.fr allez 5-2 dans cette finale pour la triplette Cousinier-Bava les allemandes qui continuent de faire la course derrière mais on sent quand même les jeunes allemandes qui n'ont pas atteint la plénitude de ce qu'elles sont capables de proposer en règle générale ça intergiverse un peu là elles sont ultra favorites de cette finale même si elles sont beaucoup plus jeunes c'est une sélection nationale en face ce sont des joueuses régionales certes chevronnées mais qui n'ont pas de grandes lignes à leur palmarès même si elles ont gagné déjà des compétitions sur Marseille et dans les environs et bien jouées Il manque un petit peu, à peine, tout pareil. Il en manque. Allez Yvette, il manque à peine. C'est ta cuvette qui freine. C'est encore perdu. Allez Cathy. Alors est-ce que les conditions météo, si Marion, peuvent, j'allais dire, aplanir, entre guillemets, le niveau de jeu que les athlètes auraient pu nous proposer ? Ou pas forcément ? Sur une mène, oui, il a vraiment plu. Après, au contraire, ce n'est pas désagréable de jouer là. Bien Cathy. Je pensais notamment au revêtement de la boule qui peut se retrouver plus glissante. Ça roule un peu moins. C'est un peu plus lourd peut-être. C'est un peu plus lourd. Allez, un tir pas facile pour Dominic Probst. Il faut lever le bras. Très, très bien. Allez Cathy encore. Elle a mis sa partenaire dans les meilleures conditions puisque maintenant Ludia Bale a deux boules contre une à ses adversaires. Tu as bien joué. Elle est la dernière à négocier pour Catherine Lopez, qui est un petit peu courte. Alors que j'allais dire qu'elle, pour le coup, fait pleinement son match dans son poste de milieu. Je l'ai retenue. Elle est devant. Ce n'est pas grave. Elle est dans le jeu. Ah oui. Droit tout le but. Elle est courte. Elle est courte. Elle passe. Qui ? Ben voilà. On parlait de la lourdeur de ce terrain. Des boules qui peut-être avancent un petit peu moins. Non mais on va le voir. Vous voyez sur le plan. Sur ce plan, on le voit. Il faut qu'elle joue. Voilà. Exactement. C'est là qu'elle doit jouer. Elle ne doit pas prendre de risques. Voilà. Ça, c'est très intéressant. On se souvient qu'à la main précédente, Yvette Macerys était démarquée. Il y avait deux points par terre. Elle a enlevé un. Voilà. Là, les Allemandes ont un point par terre sur la partie gauche du jeu. Il y a des boules adverses, donc il faut jouer sur la droite. Il n'y a pas de risque. Et voilà. Il va y être. Et parce qu'on le sait. Oui, il va y être. Oui, il va y être. Il va y être. Ouais, 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 ouais. Chuen Chuen. Joli. Joli point. Pour Lucha Bell. Ah. Oui, deux, deux. C'est confirmé. Je pensais qu'elle faisait appel aux arbitres pour éventuellement mesurer le deuxième. Il n'en est rien. Il est confirmé par Joël Cusigny Bava. Et donc les Allemandes qui reviennent sur les talons des Provençal. As chez Ragid Bonuti. Et on imagine d'ailleurs que cette équipe nationale allemande se rendra une fois de plus à Palavas à la fin du mois de juillet. pour ces trois grandes compétitions. Puisque maintenant, il y a également le tête-à-tête depuis quelques années. Le triplet, bien sûr. Le doublet est apparu. Et puis le tête-à-tête là sur les trois, trois, quatre dernières années. Je crois qu'on fait la cinquième édition. Allez. Au-delà de neuf mètres pour ce but. Il est à quarante centimètres de la ficelle. Alors c'est un nouveau point du règlement qui a changé. Guillaume, avant, on devait être à un mètre. Le but devait se situer à un mètre de la ligne de perte. Et désormais, sur les côtés, sur les bandes latérales, le but peut venir flirter avec la ficelle. Et en fond de cadre, il doit être maximum à 50 centimètres. J'ai bien retenu la leçon déjà que vous nous avez donnée hier en ouverture. Allez, du All-Star. Petit passage à vide, là, pour Joël, Cousinier Bava. Allez, il faut faire la reprise sur cette deuxième boule. Elle a rectifié. Mais c'est reparti dans la boule. Allez, Cathy, rattrape-moi. J'ai mal joué, là. Allez. Allez, Cathy. Allez, Catherine Lopez va repasser au poste de milieu. Où elles vont ? Elles vont pas tirer. Non, c'est ça. Elle va passer au poste de milieu. Bien, Cathy. Bravo. 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 Allez, belle reprise. Allez, il faut tirer du côté de l'Allemagne. Deux boules d'avance. Elle est sur une bonne série pour l'instant. Ça continue. Ça continue. Alors, regardez, c'est intéressant. On va voir. Regardez l'arbitre. Regardez, il va aller voir si la boule, elle est bonne. Bien sûr. Il faut qu'elle est franchie totalement. Voilà. Il faut que la projection, surtout, de la boule, parce que là, elle a franchi. Elle a franchi la vie. Exactement. Mais par contre, il faut que la projection de la boule est franchie. Et là, les Allemands ont deux points par terre. Deux points par terre. Quatre boules contre trois. Nouvelle opportunité, donc. Ah là, c'est une grosse opportunité parce qu'Yvette Maceri, elle n'est pas avantagée sur cette main. Parce qu'elle a un coup de main. Alors, on va déjà regarder Catherine. Oh, il reste là. Et là, à l'entrée du jeu, Guillaume, il faut bien regarder comment va jouer Yvette Maceri. Elle a deux boules très, très importantes. Parce qu'on le sait, elle a un coup de main rentrant. Allez, Yvette. Il faudrait pas qu'elle vienne se noyer une fois sur deux. Parce que si elle venait à se noyer une fois sur deux et sortir du jeu, ça pourrait être catastrophique pour ses partenaires. Allez. Bien joué. 40 cm au-dessus du but. Elle est courte. Elle est courte. Elle est courte. Je pense qu'elle a peur parce qu'avec son coup de main, ça pourrait la faire sortir. Allez, c'est loin. Allez. Allez. Celle-là, c'est pareil, Yvette. Là, Guillaume, deux boules très importantes. Bien sûr. Celle d'Yvette Maceri. Il faut impérativement qu'elle le gagne. Et ensuite, il faut prier parce que les Allemands ont encore quatre boules en main. Elle va se mettre encore dans cette zone. C'est loyer. Ah oui. Vous voyez, c'est bien le terme. Compte tenu des conditions météo. Là, c'est pas bien joué. Ah, quel dommage. Quel dommage. On traverse complètement dans cette finale. Ils mettent Maceri. Et du coup, on se tape dans les mains. On se donne du baume au cœur au sein de la sélection allemande et pour cause. Il y a un vrai coup à faire. Ah non, mais là, Guillaume, la porte est largement ouverte. Il y a deux points par terre. Il faut les mettre quand même. Oui, oui, il y a deux points par terre. Ça, bon, on ne leur enlèvera pas. C'est très large. Elles vont en mettre. Elles vont en mettre garantie. Combien ? 3 sur 4 garantie. D'accord. Je suis prêt à prendre les paris. D'accord. Ah oui, 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 oui. Il y en a déjà un. Keine hante, pas de peur. Il ne faut pas avoir peur, dit Hélène Genal. Non, parce que c'est assez partenaire. Ça fait couloir là. Il faut passer entre les boules et la ficelle. Voilà, la seule catastrophe qui pourrait arriver, c'est sortir le but. Mais c'est quasiment impossible, improbable pour des joueuses de ce niveau-là. Voilà, il faut maîtriser son geste. Allez, ça fait déjà 9 par terre. Voilà le 10e. C'est parfait, parfait. Voilà, je pense que mon pari, il est quasiment gagné. Là, c'est 1 sur 2 maintenant pour que votre pari soit validé. Elles ont fait la majeure partie du travail. 4 points déjà. 15. Et encore une fois, la possibilité de monter à 12. Voilà. Ah oui, 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 oui. Mais il n'y a rien qui gêne, Guillaume. Yvette, Joël et Catherine ont vraiment mal négocié cette mène. Et elles sont punies immédiatement. On le rappelle, pour la première fois, à l'occasion de cette 20e édition, une sélection étrangère atteint la finale du Grand Prix féminin de Richebourg. Et si pour une première, c'était une réussite ? Eh oui. On se souvient que chez les hommes, il y avait eu les malgachats qui avaient fait une finale. C'est vrai. C'était contre Delis, Garagnon et Bauer. 2014, c'était dit, au niveau de la date. Nous étions en tout cas encore sur le Vieux-Port. Exact. Voilà. Allez, pour rajouter le sixième. Il ne faut pas prendre de risques. En fait, je suis de mèche avec les Allemands. Bien vu. Bien vu. Bien vu. Evidemment, 5 points quand même. 5 points pour les Allemands sur cette mène. Ce ne seront pas 12, mais 11 points désormais à leur capitale. 11-5. Ça n'aide pas au spectacle, bien entendu. Et puis à avoir des travées garnies. Voilà. Elle est légèrement basse et c'est un peu fait piéger. Eh oui. C'est ce fameux endroit. On va le répéter tout au long de la semaine. Il y a un petit dévers et les joueurs et joueuses ne l'ont pas encore appréhendé. Lorsque il a auch eine vraie idée. Oui, ça legen wir. Oui. C'est notre längre. Auf geht's. Allez, on sent courageux du côté allemand. Guillaume, vous avez vu, un petit check. Allez, allez. Den blappel kann ich nur so ausdrücken. Il semble leichter mit demеньpon runter. il ya l'est génal pour la reprise elle est courte elle s'arrête s'arrête en chemin allez c'est pas grave voilà maintenant il faut jouer à droite de sa boule allez elle a bien bien réglé la mire après une première boule légèrement courte voici qui reprend ce point est important ça bien sûr de tenir le point on a vu les difficultés derrière au tir d'un côté comme de l'autre peut-être un petit peu plus bien sûr du côté des dd provençal et a dit qu'avec une boule comme ça on peut faire jouer avec l'intégralité des boules adverses elle a très bien joué que je dise pour faire mentir non non elle a perdu vous aviez vous avez raison mais oui oui voilà parce que quand même elle reste devant allez allez très bien cette boule voilà mais ainsi yvette c'est vrai qu'elle comptera dans les stades comme une reprise voilà mais voilà après ça pourrait être une demi un demi point malheureusement il faudrait que ce soit confirmé exactement au tir voilà c'est sûr que c'est la pauvre il va être ma série là de en plus ça va prendre un carton la raison elle est sortie du cercle oui 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 allez il faut pointer essayer d'en faire deux en tout chance la boule de joël c'était bien joué dans l'esprit dommage c'était pas mal il faut plus tirer parce que ça sert à rien il faut jouer de la même manière au point essayer d'en faire deux allez ça va être la deuxième main de gagne pour les pour les jeunes allemandes on va le voir sur le plan large qui montre le chemin on serait plutôt sur la droite du jeu voilà c'est entre la blanche qui en haut de l'écran et la noire voilà exactement c'est le tunnel qu'il faut prendre c'est le chemin qu'il faut prendre pour gagner ce mondial de richebourg ce serait beau ce serait beau pour l'outchabelle elle est courte ça c'est pas bien joué parce qu'elle va gêner certes il va falloir y revenir dessus là ouais mais surtout maintenant le crier c'était un couloir ça va se rétrécir voilà aller essayer en tout cas de faire avancer encore qu'il est dur qu'il est dur qu'il est dur aller chercher ce 13e point pour les allemandes délicat elle pourrait se démarquer guillaume C'est un manque de maîtrise totale de la part de Luzia Bale. Encore une fois, avec Eileen Chenal, c'est l'une des deux qui a vraiment le plus d'expérience, Luzia Bale. Elle était en 2018 avec Verena Gabeu sur le doublet de Palavas. Elles avaient les quarts de finale, eh oui, eh oui, mon cher Marion, on les retrouve souvent dans les dernières parties. J'apprécie beaucoup, pour rien vous cacher, j'y étais à Palavas sur l'année 2020. Elle est rentrée dans la boule de sa partenaire, elle l'a pas mise, elle a ouvert le jeu. Allez, Dominique Probst, une seule boule pour gagner. Allez, ce serait peut-être la plus jeune des trois. Dominique Probst, seulement 19 ans pour la Bavaroise, qui pourrait apporter l'un des plus beaux succès de la pétanque féminine allemande. Elle n'y est pas. C'est pas bien joué. Il n'y aura qu'un point. Il n'y aura qu'un point. Elles sont toujours en vie. Les Provençales. Ah, quelle partie, quelle partie. Qui n'en finit pas. Bientôt les deux heures de jeu, les jeunes femmes sont transies. On le voit avec Joël Cousinier-Bava. Nous, on le serait presque. Et pourtant, elle est bien abritée. Comparée aux joueuses de cette finale. Et on voit le regard de Dominique Probst. Malheureusement, malheureusement pour elle. Pas de treizième point à la clé. Il ne faudrait pas les regretter quand même, ces opportunités. Parce que ça en fait quelques-unes maintenant. Il y a eu deux très très grosses occasions. Alors autant, il y a deux mains, on pouvait manquer la gagne. Parce que c'était pas facile. Mais là, le jeu était totalement ouvert. Quatre boules en main pour ajouter un point. Et ce qui est dramatique, c'est qu'elles ont été tout le temps courtes. Allez, il est peut-être là, quelque part. Tout à l'heure, c'est Lin Tienal. Sur la main précédente, finalement, qu'il a mis le point. Ces deux coéquipières n'ont pas su rajouter. Donc le treizième, c'est peut-être celui-ci. Cette première boule de l'amène. Peut-être le treizième, elles ne le verront jamais, peut-être. C'est une autre possibilité. À un moment donné, peut-être que les adversaires vont se réveiller en tout cas. Disons que c'est pas la tendance actuelle. Mais bon, on le dit et on le redit. Encore une fois, vraiment, vraiment très compliqué de jouer dans ces conditions. Vous voyez les stats assez similaires entre Joël Cousinier-Bava et Aileen Tienal. Sauf que Joël Cousinier-Bava, elle est bien au-dessus au sein de sa partie, au sein de sa triplette. Alors qu'Aileen Tienal, j'allais dire, le niveau moyen des trois joueuses est assez constant. Exactement. Et puis Joël, depuis quelques semaines, elle a une baisse de régime aussi. C'est vrai aussi. Je pense que les stats étaient meilleures. Ça a un petit peu baissé. Allez, alors là, si elles veulent s'en sortir, il faut faire pointer Yvette macérée une fois. Et si elle venait à le perdre ensuite, il faut que Catherine Lopez tire au but. Je pense qu'il n'y a qu'elle qui est capable de le noyer. Et Yvette peut le gagner avec son coup de main en passant par-dessus la boule de sa partenaire. Avant que l'on se noie tout court. Tout ça, parce que là, c'est encore en train de redoubler l'intensité. Oui, ça redouble. Allez, on va pointer du coup. Alors, est-ce qu'elle en manque ? Je ne pense pas. Je pense qu'il en manque. Il en manque ? Jeanne, celle-là. Tu t'es amie ou pas ? Non. Non. Je voulais leur forcer un peu. Il y a un place après. Il faudrait que tu fermes là. Il n'y a plus fermé. Non, il faut le gagner. Fermé, ça ne sera pas suffisant. Elles ont 12 les adversaires. C'est le 13ème. Et oui, voilà. Il faudrait que ce soit Yvette. Maseri qui pointe. Alcatty, gagne-le. Malheureusement, ça ne sert à rien. Et puis, en plus, elles sont en train de se faire un barrage à l'entrée du jeu. Il faut tirer. Il faut tirer. Malheureusement, avec les difficultés d'Yvette Maseri, ce serait beau là qu'il tire. Ça aurait été vraiment exceptionnel. Là, je crois que c'est pas les allemandes qui auront gagné. Oui. Ce sont les joueuses au polo jaune qui se seront battues elles-mêmes. Ou alors, tu joues fortement les boules. Comment tu veux ? Je vais tirer. C'est au 13ème. Le père, on a perdu. Pareil. Il y a beaucoup plus de mains si j'y tape. Allez. Elle a tapé le but. Et les allemandes ont gagné forcément. Exactement. Voilà. Il restait 5 boules dans les mains des allemandes. Non, elles ne seront jamais parvenues à venir reprendre ce point d'Aélin Jedal. Et donc, mon cher Marian, c'est une grande première. Cette sélection allemande, cette équipe nationale d'Allemagne. Et ce voir qui s'impose. C'est la première fois qu'une sélection étrangère s'impose sur le Grand Prix de Richemont. Effectivement, c'est une première. En tout cas, cette finale ne restera pas dans les annales. Mais les conditions dantesques, et on le voit, l'appui redouble. Et c'est, pour moi, une partie qui est totalement tronquée. Normalement, les allemandes étaient au-dessus. Je pensais qu'elles allaient nous montrer beaucoup plus de spectacle. Et du côté des marseillaises, malheureusement, elles ne sont pas rentrées dans la partie guillaume. Allez, on va se quitter sur ces images de joueurs. On les retrouvera sur les grandes compétitions internationales. Score final 13-7. Donc, pour Eileen Genal, Domi Probst et Lucha Bell. Félicitations à cette sélection allemande. Et nous, on se retrouve sur les coupes de 14 heures pour la première finale du Trophée Mutuel. C'est-à-dire le Trophée des Minots. C'est-à-dire le Trophée des Minots.